bonjour et bienvenue dans cette 78e vidéo du défi 86 aujourd'hui j'appelais ça vivre l'expérience pas vivre vivre l'expérience pourquoi parce que j'étais en réflexion aujourd'hui à prendre le temps de goûter prendre le temps d'apprécier la journée prendre le temps de regarder le décor d'entendre les animaux les oiseaux même même les oiseaux patauger sur le bord du lac qui viennent plonger dans le lac c'est vraiment beau et je j'étais à à repenser à toutes ces expériences à toutes ces années et à tout ce qui s'en vient à tout ce que je vais faire à tout ce que je vais accomplir je me souviens quand j'étais plus jeune je portais ce sentiment que il y avait rien d'impossible que je pouvais tout faire j'avais cette conviction où le monde m'appartenait ou c'était à moi d'en décider où y'a rien qui m'arrêterait ou en tout cas et quand j'ai eu un peu une claque dans le sens que j'étais tellement convaincu de ce que je voulais faire ma vie puis quand ça s'est avéré que que j'ai eu la conviction que je m'étais trompée j'étais complètement perdue et là je suis tombée dans un espace où j'ai douté j'ai douté de de ma raison sur terre j'ai douté de ma capacité j'ai douté à mon droit de le faire à mon droit d'égouté j'ai et là je me suis senti pas correct pas à la hauteur pas ce qu'il fallait pour 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 petit tomber dans le manque le corps et mal là j'ai pataugé là dedans pendant plusieurs années et afin de remonter de ressortir de l'autre tranquillement et c'était une bonne chose ça a été une bonne chose quand même parce que tout ce qui arrive c'est des expériences tout ce qui arrive est adorable à travers tout ça j'ai réalisé plein de choses j'ai fait plein de choses je suis rendue à mon neuvième livre quand même j'ai j'ai eu des émissions de radio j'ai eu des émissions de télévision j'ai participé à plusieurs émissions de télévision aussi des émissions de radio j'ai participé à de l'écriture de plein de choses j'ai fait toutes sortes de choses des conférences dans les écoles j'ai fait des conférences un peu partout j'ai donné des formations j'ai eu des centaines d'élèves j'ai j'ai eu des centaines de clients même des milliers de clients c'est toutes les expériences que j'ai pu vivre au cours de ma vie qui m'ont donné cette opportunité là de me découvrir d'apprendre qui je suis c'est à ça que ça sert finalement les expériences c'est à ça que ça sert les les situations vive l'expérience vive l'expérience et de vivre l'expérience aussi de s'arrêter d'apprécier de regarder le chemin parcouru hier je parlais d'escaladé le kilimanjaro de mettre un pas en avant un pas à la fois j'étais dans une conférence une fois où justement on n'avait été escaladé le kilimanjaro et qui expliquait qu'est ce qui se passe que les guides que leurs guides qu'il y avait eux leur disait un petit pas un petit pas un petit pas et ne pas courir ne pas courir et qu'ils envoyaient d'autres qui dépassaient qui riaient deux autres puis rendu aux deux tiers de la montagne ils étaient couchés à la tête à plus capable d'avancer tandis qu'eux autres faisaient encore un petit pas un petit pas et un petit pas parce que le corps s'acclimatait tranquillement à à l'atmosphère tu sais et à changer parce que ça finit par peser puis à peser lourd sur le corps fait que j'aime tellement la comparaison j'aime tellement l'exemple que la vie c'est ça en fait c'est un petit pas une expérience à la fois on a à apprendre de chacune de ces expériences là et moi ce que j'aime c'est ça c'est d'en vivre j'ai été à réfléchir parce que je suis dans la préparation du party pour le 27 et je me disais mon dieu quelle chance de d'avoir vécu tout ça je suis convaincue j'en encore plein à vivre encore et je pensais à mon mari qui m'accompagne dans tout ça de suivre ma folie j'appelle ça ma folie parce que quand je décide que que je m'en vais vers quelque chose ben j'y vais et puis je me pose pas 56 000 questions tant que le coeur y est puis que ça me dit oui oui ben c'est ça c'est j'y va tu sais puis lui de me suivre dans cette folie là tu sais je trouve ça fantastique c'était moi qui s'empêchait dans les débuts du mariage c'est comme si en fait c'est là où je suis retombée c'est quand que tant que j'ai été seule j'avais l'impression d'avoir plein pouvoir puis quand que je suis arrivée en couple c'est comme si ma vie venait de prendre un autre tournure un autre sens comme si je pouvais plus exister tu sais encore là c'est tout des convictions puis des croyances fait que l'expérience est fantastique chacune de nos expériences nous fait faire des prises de conscience nous permettent d'avancer nous permettent de nous construire et là je m'en vais vivre d'autres expériences la semaine prochaine c'est le méga party c'est une idée que j'ai eu que j'ai eu envie de réaliser parce que je l'avais fait pour mes enfants pour leurs 18 ans ce que j'avais fait c'est que j'avais fait vraiment un party spécial pour chacun d'eux autres pour qu'ils s'en souviennent puis j'avais jamais vraiment pensé à moi là-dedans puis là je me suis dit ben c'est mon tour je veux faire un party que je vais me souvenir toute ma vie ben voilà c'est c'est le party de fête dont je vais me souvenir je suis convaincue avec tout ce que ça demande comme préparatif oh my god c'est fascinant ça va être une expérience extraordinaire j'ai super hâte de vivre ça je sens que je vais le vivre à fond avoir énormément de plaisir aussi à me laisser imprégner de cette cérémonie autochtone aussi qu'on va faire pendant cette soirée là pour le renouvellement de l'union de nos voeux de 33 ans de mariage très heureuse de faire ça et de vivre l'expérience qui s'en vient en europe pour je m'en vais en europe au mois de novembre beaucoup d'expériences qui s'en viennent et je sais que c'est pas fini il y a plein d'autres choses qui se dessinent à l'horizon et qui s'en viennent et c'est sûr que ça vient brasser puis ça fait peur à quelque part mais je me dis non je veux y aller je veux vivre l'expérience je veux vivre l'expérience et merci la peur d'être là merci de m'accompagner et de me ramener sur terre un peu à quelque part mais je je vais m'en occuper je vais m'en occuper c'est ça que ça fait c'est ça que ça dit puis ça dit oui j'ai le goût de vivre d'autres expériences et de réaliser mon plus grand rêve de vie qui est qu'est ce que j'arriverais à faire si j'arrivais à ne plus m'empêcher à ne pas me restreindre et à ne pas me bloquer jusqu'où je pourrais aller juste qu'est ce que je pourrais réaliser je veux que c'est ça me réaliser dans le fond à fond puis arrêter de m'arrêter carrément c'est carrément ça fait que ça c'est mon plus grand rêve de vie c'est de voir jusqu'où je peux aller mais je réalise dans ce rêve là que c'est comme escalader le Kilimanjaro c'est un pas à la fois c'est voir est ce que ça me convient est ce que c'est ça que je veux vivre est ce que ça va nourrir ça ou si ça me détruit de faire ces prises de conscience là et d'avancer à travers ça c'est ça que je vous invite à faire en fait aujourd'hui c'est de vous observer dans votre escalade de votre Kilimanjaro et de voir les expériences toutes vos expériences de vie les bonnes comme les moins bonnes ceux que vous avez le moins aimé parce qu'en fait c'est ceux là c'est de ceux là qu'on apprend bien souvent le plus c'est quand ça nous fait mal c'est là où on n'a pas le choix vraiment de s'arrêter puis regarder pourquoi ça fait mal et c'est quoi la leçon qu'est ce que j'ai à comprendre de ça et qu'est ce qui va me nourrir à travers ça qu'est ce qui est fait pour me nourrir et ça c'est très 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 intéressant de passer dans ce processus là et de grandir dans l'expérience donc vive l'expérience et allons-y à fond pour vivre d'autres expériences salut rachel puis rachel est avec moi pour vivre toutes ces expériences là à rachel on s'en va en france on s'en va vivre des expériences toujours dans le même but en fait c'est d'apprendre à se connaître et de voir qu'est ce que ça dit sur nous donc sur ce moi je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du défi 86 ciao bye bye